Wow ! Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. L'un des problèmes les plus sérieux de nos soeurs aujourd'hui, c'est le corps. Quand elles regardent le miroir, quand elles regardent la télévision, elles voient les superstars et se disent Ah, comment se fait-il que je sois comme ça ? Ah, comment se fait-il que je sois comme ceci ? Oh, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour améliorer ça ? Ma soeur, tu as un problème. Le ton problème, c'est que tu es tenté de faire un truc terrible. Moi, franchement, je ne te comprends pas. Je ne te comprends plus. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Dis-moi la vérité. Il y a un sérieux problème chez la femme aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des implants, des seins et des fesses. On a fait cette vidéo, une vidéo va apparaître ici. Vous allez découvrir les conséquences de telles actions. Aujourd'hui, nous avons envie de toucher le côté dépigmentation à la femme qui se dépigmente. Eh, mes soeurs, je vous aime toutes. Je vous aime, je vous aime. Mais il faut que quelqu'un vous dise quand même la vérité sur ces chaînes de choses comme la dépigmentation à vous-même. Ce que vous allez voir là, ça va même vous toucher. Maintenant, nous allons vous dire. Si vous savez que vous avez peur des choses assez compliquées, vous savez, des choses, des images qui peuvent vous choquer, que nous allons vous montrer ici. S'il vous plaît, si vous savez que vous aurez peur, regardez la vidéo suivante. Parce que ce sont les conséquences de la dépigmentation aussi que nous allons voir. Ce qu'on ne vous montre pas toujours là, c'est ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. La plupart des temps, ce qu'on vous montre à la télévision ressemble à ça. Une femme qui était au niveau A qui allait au niveau B. Au niveau A, elle était d'abord noire. Vous voyez, regardez la couleur de sa peau. Elle est noire. Là, nous sommes d'accord. Mais à un moment donné, les choses ont changé et elle a décidé d'améliorer la couleur de sa peau. En fait, d'arranger. Et c'est ce qui l'a propulsé vers le niveau qui est là-bas, le niveau B. Et elle est vraiment très belle. Est-ce qu'elle n'est pas belle de l'autre côté là-bas? Bien sûr que oui, elle est très belle. Elle est même plus belle que belle. Que je la vois, elle a même envie de lui donner une bise sur la joue. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Mais regardez vous-même. Maintenant, dites-moi. Laquelle des deux photos, vous, vous préférez? Est-ce que vous aimez bien la photo où elle est au niveau A? Ou vous aimez la photo où elle est au niveau B? Moi franchement, si vous voulez que je vous dise la vérité. Moi, je suis un gars naturel. Si vous cherchez un gars naturel, un gars qui est vraiment naturel à 100%, c'est moi. Regardez ma peau. Vous voyez non? Voilà. Quand on était encore plus jeune, on avait des fois qu'il se passe le temps à se faire des trucs. On se met des pommades, on s'est dit que c'est juste pour améliorer la qualité de sa peau. Mais moi, on m'a donné une pommade, j'ai acheté, mais elle m'a commis à 500 francs. Ah, quand tu achètes une pommade, c'est de pommade, non? Mais comment la pommade peut faire une, un an, deux ans sans que ça finisse? Moi, ça ne me dit que ça ne me brille rien. Je vous assure. En fait, quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Il y a des choses qu'il faut vraiment laisser. Il faut vraiment laisser. Ma soeur, chrétien, si tu te pigmente, ce n'est pas pour toi aussi. Il y a des choses qui ne sont pas pour les gens. D'ailleurs, ce force a été la chose. Bon, soyez prêts. Parce que ce que nous allons même voir maintenant, ça risque de vous choquer. Ça va être dur. Est-ce que vous avez même bien préparé? Ok, soyez prêts. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est parti. Première image. Dépigmentation! Conséquence! Qu'est-ce que vous avez l'impression de faire? Pendant que vous vous êtes actuellement en chevaux, en train de dormir, il y a des gens qui sont dans la douche en train de se laver. Et quand ils se lavent, tu as l'impression que des hommes pourraient attendre même le bruit. Ah! Qu'est-ce que tu fais dans la douche? Personne ne sait. Les gens se lavent avec de l'eau déjà-veil. Ils se lavent avec tous sortes de produits parce que les gens veulent être présentables. Est-ce que être devenu présentable, c'est mauvais? C'est évidemment simple. Mais, ça peut créer des problèmes. Regardez par exemple ici. Une personne qui a sans doute utilisé des produits pour améliorer la qualité de sa peau. Et finalement, sa peau est diminuée comme ça. Comme ce que vous voyez le camp. Là, ça lui fait tellement mal qu'elle cherche encore le moyen pour pouvoir améliorer les noix qui se trouvent sur ses doigts. Et les gens encore viennent pour leur proposer des produits, soit disant qui achèvent la peau des gens. Comment les gens le disent à même? On dit quoi les peaux inachévées ou bien quoi? Regardez. Quand vous voyez le nouveau ici. Et là. Vous voyez la différence? Quand même la différence est visible. Du genre, on vous présente des produits juste pour que vous retrouverez la clarté de votre peau. Hé! Si quelqu'un a une peau comme ça, comme cette peau qui est ici. Cette personne ne cherchera jamais à revenir à une peau comme ça. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il y a un problème. Il faut s'accepter tel qu'on est. Il faut vraiment s'accepter tel qu'on est. Est-ce qu'une personne qui a utilisé des produits et que sa peau est devenu comme ça, peut-elle encore retrouver cette peau originale qui est ici? Mes frères et soeurs. Rien n'est impossible. Mais ce sera quand même un peu dur. Un peu dur. Bon, un peu dur là. Comme vous voyez ici, voici vraiment quelque chose de vraiment inquiétant. Regardez. Est-ce que c'est la même personne qui est là? Est-ce que c'est la même personne? Regardez bien les deux photos. Et dites-moi, est-ce que c'est la même personne qui est ici? Est-ce que c'est la même personne? Regardez bien la main. Au départ, la personne était, on peut dire, noire. Après, regardez comment sa peau est devenue toute blanche. Il n'y a même pas de problème avec sa peau. Tout est parfait. On peut dire que sa peau s'est améliorée. Elle s'est peut-être, elle s'est sans doute lancée dans les produits. Et elle améliora encore la peau. Elle a commencé à se dépigmenter. Et perd la couleur de sa peau. Déjà, vous devez savoir que quand les gens se mettent à se dépigmenter, ces gens-là détruisent la couche protectrice de leur peau. Ça fait qu'à la longue, les gens ont du mal à durer longtemps sur la terre. Toutes ces maladies bizarres apparaissent par-ci et par-là. On ne comprend même plus rien. Ces gens-là sont obligés de dormir, de les climatiser. Le soleil ne doit pas les toucher. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Les gens sont dit qu'ils se mettent dans les problèmes eux-mêmes. Le problème est là. Le problème est de dire, mon ami, laisse-moi tranquille. Tu dis non, viens, viens, viens. Non, laisse-moi. Tu dis non, viens, problème. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Regardez. Ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de ouf. On vous l'a dit. Que le chocolat nous allons vous essayer de vous choquer. Quand vous regardez ça, vous avez l'impression de vous trouver un film d'Hollywood. Oui. Du genre, quelqu'un s'est maquillé, les trucs de ce genre, vous voyez. Mais regardez comment, les produits de beauté, les produits éclaircissants, l'ont rendu comme une autre personne. Elle ne peut plus faire marche à rien. Quand les filles vont se faire changer les signes, elles ne peuvent plus faire marche à rien. Sur cette terre-là, il y a un chemin qu'on appelle le chemin sans retour. Quand vous vous touchez même à ce chemin-là, c'est difficile de revenir en arrière. En fait, c'est difficile de revenir, de retourner sur la base. Comment tu vas retrouver ta peau maintenant? Comment? Que Dieu nous donne son intelligence. Pour aider toutes ces personnes qui sont de les tels problèmes. Vous voyez, nous devons écouter Dieu. C'est pour notre bien que la parole de Dieu est là. La parole de Dieu nous a dit, n'aimez point le monde ni les choses de ce monde. Car quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'aime pas en lui. Maintenant, regardez ce que les gens font dans le monde. Les gens passent le temps à se dépigmenter. Même le pasteur qui devait parler de ça, eux-mêmes se dépigmente. Si moi je me dépigmente, je vous parlerai jamais de dépigmentation. Parce que, ah, vous voulez que vous parlez de quoi? Il faut être bizarre pour vous dépigmenter. Et puis dire aux gens, je ne vais pas se dépigmenter. C'est comme la masturbation. Et les patients qui se masturbent. Et ils n'ont pas le courage de parler, de dire à leurs fidèles que la masturbation, c'est un péché. Ils font encourager les gens bien à faire les choses. Parce qu'eux-mêmes, c'est ce qu'ils font dans le noir. Faites attention. Regardez ce qu'il y a de se passer. Regardez, regardez, regardez. Moi, je vous aime, mes frères et soeurs. Est-ce que vous pensez bien bien que je vous aime? Est-ce que j'ai bien fait de vous montrer toutes ces images? Ah, ma petite soeur, va à l'école, va à l'école. Travail dur et tes diplômes. Tes parents vont être fiers de toi. Moi, je serai même fier de toi, ma petite frère, mon petit frère. Mais ne fais pas, ne copie pas les gens que tu vois à la télévision. Si tu es bien noir, apprécie ton thème. Si tu es blanche, apprécie aussi ton thème. Tout ce que Dieu t'a donné à ta naissance, c'est pour toi. Les autres choses que tu vas utiliser, là, c'est le plus pour toi. Ce sont les démons qui vont te donner ça. Le diable cherche à faire du mal aux gens. Le diable va te proposer de ces trucs pour te créer des problèmes. Regardez, là, je vous vois ici. Le monsieur qui a l'écran, là, ce monsieur qui est là, il a dit l'ambassadeur des gens qui lutte contre la dépigmentation. Vous savez pourquoi? Regardez vous-même. Il n'y a plus rien à dire. Regardez vous-même. Il n'y a plus rien à dire. Pourquoi est-ce qu'il lutte contre la dépigmentation? Regardez. Quand quelqu'un vient comme ça, se présenter à toi et te dit, mon ami, la dépigmentation, c'est une mauvaise affaire. Là, si tu peux parler beaucoup. Tu ne peux plus parler beaucoup. Parce que tu vois, ce n'est pas un maquillage. Ce n'est pas Hollywood qui a fait un film. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas vous dire. On dit que non, c'est un maquillage. C'est un film. Les gens ont fait des films. Les gens sont toujours dans les deux des acrochistes. Des histoires. Ah! Le mec a eu des problèmes avec la dépigmentation. Même la femme qui est là. Oh, mais j'ai vu de mes propres yeux un jour. Oh, Seigneur, Jésus. Oh, Seigneur. J'ai vu de mes propres yeux une femme qui s'est dépigmentée. Ça a commencé à arracher sa peau n'importe comment. Et de ces aisselles, vous voyez les aisselles, il y a les poils. Mais quand l'achat qui doit attraper le poil, ça enerve. Qu'est-ce qui reste? Ce n'est rien du tout. Parce qu'elle s'est dépigmentée. Récemment, j'ai vu même qu'on n'a plus qu'une star à laisser une autre star. Parce que pour lui, la star, elle a trop de véhicules sur son corps. Ah, un truc qui se passe entre toi et elle dans la chambre. Tu viens pour se poser comme ça sur les réseaux sociaux, mon frère. Ah, fais preuve de sagesse. Fais preuve de sagesse, mon frère. Fais preuve de sagesse. Ma soeur, n'a pas de la paille. Il y a des trucs qui vont te mettre des problèmes. N'a pas de la paille noire. Ta peau comme ça, noire, à côté, là. Hé, c'est joli ta peau, là. Tu vas aller en côté chercher pour une toute blanche. Toute blanche. Ah, ma soeur, ce n'est pas ce que je veux pour toi. Elle pleure. Elle pleure. Regardez comment les filles qui étaient au niveau A sont de lui au niveau B. Regardez bien. Quand vous voyez ça, est-ce que ça vous posez de la blague? Est-ce la même fille? Est-ce la même fille? Même quand sa mère va la voir, qu'est-ce que sa mère va dire? Sa mère va dire, ma fille, tu es vraiment très belle. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qui est passé au juste? Tu vas lui dire ce qui s'est réellement passé dans ta vie. C'est la même chose que tu fais là avec Dieu. Regardez comment les femmes sont jolies. Elles sont belles. Je ne dis pas que quand elles passent au niveau clair, elles ne sont pas belles. Elles sont jolies. Ma soeur, il ne faut pas même vous le dire. Ah, vous êtes belles. Mais le problème, c'est comment ça finit. Est-ce que Dieu pense de ça? Pour Dieu, toutes les femmes qui utilisent les produits des démons ne peuvent pas entrer au paradis. Il faut se repentir et abandonner ses mauvaises voies. Pourquoi les femmes se font foule et tout pareil? C'est parce qu'elles cherchent à impressionner les gens. Dans la photo, ah, où est-ce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle n'est pas jolie? Eh! Eh! Bon, on suppose que quelqu'un est clair. Il va t'épouser parce qu'il s'est dit que tu as une femme claire. Et puis l'enfant est noire et ça sort. Vous faites, tu accouches, le jour tu accouches. L'enfant là, ça sort, il est noir. Maintenant l'enfant est sorti, il est noir. Et il te dit, c'est pas son enfant, tu l'as trompé. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que c'est arrivé, il y a un monsieur et sa femme l'a trompé. Comment des personnes qui sont noires peuvent faire un enfant et ça sort carrément un enfant clair? C'est un enfant carrément clair. Il se dit que sa femme l'a trompé. Parce que lui, il souhaitait que son enfant soit noir, tout noir comme lui, son papa. Parce que lui, il dit que c'est un vrai blague. Vous voyez? Même les gens qui sont blancs, qui se respectent, on ne peut pas jouer avec eux. À plus, il faut te ressortir. Les femmes, quand elles sont de faute poitrine, elles veulent faire comme les femmes des réseaux sociaux. Exposer les poitrines. Et tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux sont foutus. Ils sont foutus! Ils sont foutus! Parce que les fesses, elles sont laissées. Aujourd'hui, quand nous voyons les femmes, on a même du mal à les respecter. Moi, je respecte les femmes. Mes soeurs, moi, je vous respecte aujourd'hui. Je vous respecterai demain. Après-demain. Pourquoi? Parce que vous, les femmes, vous êtes une partie de nous. Vous voulez quoi? Comment tu peux détester une partie de toi? Tu ne peux pas te détester toi-même. Donc, tu vas aimer forcément tes soeurs. Moi, je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir des soeurs dans ma vie. Mes parents ont mis que des garçons au monde. Nous sommes plus de quatre garçons. Ça promet. Regardez. Avant et après. Before, ça veut dire avant. After, ça veut dire après. Ah! La carte de cette photo préférez-vous. La préférez-vous au niveau où elle est noire ou au niveau où elle est dénive blanche? Mes frères, ça, les choses sont claires. Là où elle est dénive toute claire, comme ça, c'est des jolités. Il ne faut pas assez mentir. Mais Dieu, on ne rigole pas avec lui. Si vous vous êtes épigmentés, les éléments qui lui ont servi à votre épigmentation, les éléments là où on vous a été, où a été les démons, à bien vous accuser après la mort. Même une vidéo va apparaître à la fin de cette vidéo ici. Vous allez voir. Bon, je ne pense pas que ça pourrait apparaître. Bon, ça va apparaître à la fin de la vidéo que vous allez regarder. Voilà, à la fin de cette vidéo qui apparaît sur le cas-là. À la fin de cette vidéo, vous allez la voir. Parce que de cette vidéo qui apparaît sur le cas à la fin, je vais vous montrer une femme qui s'est changé les fesses et qui regrette. Et une autre femme qui a vu ses implants fessiques ou qui ont explosé quoi. C'est-à-dire ses implants, la pression, ses fesses là. Ça a juste explosé pour dire qu'elle faisait du chine. C'est un truc de ouf. Regardez. Mon Dieu. Franchement. Monsieur, je vous aime. Mais je ne veux pas vous voir dans les problèmes. Repentez-vous. Et demandez à Dieu de juste trouver une place dans son cœur pour vous pardonner. Parce que, un changeur, un, un, bon. Parce que le fait que vous avez changé la couleur de votre peau là, ça n'a pas pu, ça l'a déshonoré. Des gens qui ont dit que non, Dieu vous a mal créé. Vous voyez, personne n'est parfait à 100%. Nous tous, nous avons des défauts. Il y a des gens qui sont en grand détail. Ils disent qu'ils sont trop en grand détail. Il y a d'autres qui sont en grand détail. Il se plaît encore parce qu'ils sont trop en grand détail. Et qu'il y a des gens qui ont de petit sexe. Ils se plaît parce qu'ils n'ont pas de grand sexe. Il y a d'autres qui ont de grand sexe. Ils se plaît parce que, souvent, ils ont des problèmes. Jusqu'à la fin, ils m'ont dit, mais ah, là, tu as un gros truc, mais ça, ça ne sert à rien. Tu ne sais pas t'en servir. Ah, moi, je ne comprends même plus rien. Je ne sais pas où les gens sont. Et la génération dans laquelle on est là, elle est devenue une génération de fesses et de seins. Je n'ai pas de fesses, je n'ai pas de seins. Jusqu'à des garçons, ils parlent de la date du sexe. Oh, il y a des divorces matin, midi, soir. Est-ce que vous voulez me dire que tous les gens qui divorcent, là, ils ont des problèmes avec le lit ou non, ils ne savent pas faire les choses? Parce que la raison de dire que ce sont 10% des divorces sont dus aux problèmes qui se passent au lit, là-bas. Parlez-moi. Pourquoi se divorcent-ils? Il y a certaines personnes, certaines filles, en fait des interviews, on leur pose des questions, mais pourquoi est-ce que tu as quitté ton ex? Qu'est-ce que tu aimais être sur ton ex? Elles disent que leur ex savait bien faire les choses. Mais pourquoi l'as-tu laissé? Il est avare. Ah! Il est avare. Ma soeur, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ce que Dieu te donne, ce sac est pour toi. Il faut prendre, mon frère, ce que Dieu te donne, ce sac est pour toi. Ne j'espère envier les gens sur l'état de retrouver des problèmes un jour et tu as te poser des questions. Ah, comment j'ai fait? Est-ce que je pourrais juste revenir? Toutes les personnes qui sont dans des tels problèmes, elles souhaitent maintenant juste retrouver leur état naturel. Juste leur état naturel. Là, elles apprécient. Leur état naturel. C'est-à-dire ce côté noir, comme ça, ici. Là, elles vont mettre à apprécier ça. Hey! Faites attention. Ne tombez pas dans les pierres de ce monde. Parce que le diable travaille. Le diable, ces démons sont en train de choper. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de barras. Chez nous, on appelle ça barras. Les démons sont en train de barras pour protéger même les gens dans le trou. Faites attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a été, cliquez sur ce j'aime et partagez cette vidéo. Abonnez-vous. Vous avez également trois chaînes. Donc, si vous n'êtes pas d'accueil, abonnez-vous sur notre chaîne. N'êtes pas d'accueil. C'est extraordinaire. C'est parti. Faites attention à vous, nos frères et soeurs. Mes petites soeurs, écoutez. Oh, écoutez. C'est Dieu qui vous parle. Ah! Est-ce que j'étais même gentil avec vous? Si j'étais gentil avec vous. Quelqu'un a écrivé dans la partie commentaire, écrivez merci. Juste merci. Après votre j'aime, après que vous êtes abonné, écrivez merci. Ainsi, je saurai que vous avez quand même compris. Ma soeur, même si tu l'as fait, tu es déjà dépigmenté, on va dire quoi? On va dire que c'est trop tard, c'est comme ceci, parce que si tu l'as, tu vas retrouver ta peau noire. Mais ma soeur, que Dieu lui-même t'aide à sortir de son problème. Seul Dieu peut t'aider dans cette situation. Nous, nous te donnons juste un conseil, et surtout tes petites soeurs, il faut leur conseiller aussi, il faut leur dire, mes petites soeurs, franchement, soyez naturelles, parce que c'est ce que tu veux pour vous, et c'est ce qui est juste. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada